S'il vous plaît, s'il vous plaît, pour votre information, juste rapidement, pour la coordination, on fera le micro, pour que chacun décline son identité et après elle lit la déclaration. C'est tout en vous, le maître, l'être venu. Alors, tout en vous, le maître, l'être venu. Nous allons faire passer le micro. Donc, moi je suis Miquel Zmoulomi, je suis le président de Croissance et d'Environnement. Mais dans le cadre de ce référendum, nous faisons nos actions aux côtés de cette coordination, dans le cadre du Haut Conseil des Acteurs Non-Étatiques du Caron. Alors, je suis Georges Pagard, président exécutif national du réseau de la conférence de l'OVG et président du Conseil National de la Société SIGI. Bonjour à tous, je suis à l'OVG, président de l'OVG Malachi et président du Comité des Sages du réseau national des femmes médiatrices de l'OVG. Je suis, je voudrais d'abord lever, je pense, la presse, en même temps que vous vous parlez de ce qu'il y a 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 de ce qu'il y a. C'est un peu compliqué en ce moment-là. Vous parlez, le public, il pense que, en même temps, vous vous barbarrez et vous ne laissez même pas le temps de dire pardon. Ça vous voulez que la presse est nette ? Donc, vous pouvez vous mettre là, mais vous barbarrez en même temps. Donc, vous permettez à ceux qui suivent de... Est-ce que vous pouvez laisser, excusez-moi, vous pouvez laisser les appareils de vous ? Vous prenez bien ce nombre, parce que c'est important. Les gens veulent être en phase et en esprit. Donc, laissez les appareils debout. Vous prenez l'âme. Sinon, vous pouvez... Ok, ce n'est pas grave. Ok. Je suis le repérant Péli Mouamina, coordinateur adjoint du comité constitutionnel. J'ai été invité par les acteurs de la société civile pour prendre part à ces assises-là et prendre comment la constitution que nous avons pu avoir le privilège de rédiger est conçue au sein de la société civile. Merci. Je suis Mme Moussoudan Zamba, présidente du réseau baronais des personnes vivant avec le VIH ici-là, membre du conseil national de la société civile. Je suis Mme Elisabeth Mouamina, présidente du réseau des familles médiatrice de Pays du Gabon, membre du réseau des familles médiatrices de Pays de la CAC. Votre casse-d'invitation. Je suis François Zenguet, présidente du syndicat national des professionnels handicapés à Ségur du Gabon. Merci. Je suis François Zenguet, présidente du syndicat national et de l'institut de l'institut de l'institut de l'institut. Oh! C'est ça, c'est ça. La société civile. C'est pas ce que j'ai dans le micro. C'est pas ce que j'ai dans le micro. Je suis le monsieur Mouadamie, membre du patronat de l'ONG, président de la Confédération de l'ONG, président de la Confédération de l'ONG, promoteur de petits métiers au Leur Gourl, membre de la tête de l'ONG et lyme de Grumbo, membre de la tête du Sénégal nationale des petits métiers et membre de la FAQ. Très bien, bonsoir, je suis justement nominé, président du Provence-Romain de l'Église, associé des églises, sénateur d'actualisation. Bonsoir, je suis M. Emmanuel de l'Église, président de la Confédération des Artisans, vice-président éco du Gabon, membre de l'Afrique. Bonsoir, je suis Mme Justebi-Colo, je suis membre fondatrice de la Confédération des Citoyens, et je suis débitée de la Confédération, aussi membre du Conseil national de la société civique. Bonsoir, je suis Loura Légoldi. Je suis Loura Légoldi, je suis l'un des leaders de la Coalition des Mouvements de Jeunesse qui lutte contre le chômage au Gabon. Loura Légoldi, le RLCG et Afili. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Je suis Jean-Bosco Ngoumou Oulanga, Gilles Joualbé, dit Mouti, secrétaire général de l'Organisation nationale des Personnels et du Sécurité de l'Equipement, qui est un des syndicats du ministère des travaux publics, membre de la société civique. Bonsoir à tous. Je suis Mme Annie-Gizelle Niangou Moukani, communément appelée Maman Annie, la Mère de Toulé-Pourgarde. Je suis présidente du syndicat des professionnels émis, première fois appelée à la tête du syndicat, la Psy-Commune. Je suis vice-présidente de la Station des consommateurs abusés des causes, produits financiers, à Carbf. Je vous remercie. Il n'y a pas de souci. Bonsoir, je suis Pierre Minza, président de la Confédération syndicale, matchette syndicale des travailleurs biais ronais, Fahy. Merci. Donc, après cette présentation du directoire, je voudrais humblement demander les uns et les autres à nous lever pour chanter l'hymne national, mais aussi prendre une minute de silence pour nos dénonciers de la société civile au moment où nous sommes en train d'écrire la nouvelle histoire de notre pays pour les 50 et les 100 prochaines années dans l'inclusivité et que nous espérons. Donc, nous prenons une minute de silence, s'il vous plaît. Je vous remercie. Alors, je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Coordination de la société civile pour le référendum constitutionnel du 16 novembre 2024 au Gabon. Projet de la nouvelle constitution de la République gabonaise. Déclaration commune de la société civile gabonaise réunie autour d'une concertation nationale regroupant les principaux acteurs non étatiques du Gabon le mercredi 23 octobre 2024 au siège du Conseil économique, social et environnemental. Nous, membres de la société civile gabonaise réunies dans un esprit de concertation et de responsabilité citoyenne, tenons à saluer la publication du projet de constitution qui sera soumis à l'approbation des citoyens lors du prochain référendum constitutionnel prévu le 16 novembre 2024. Ce texte marque une avancée significative dans le renforcement de la démocratie, des droits fondamentaux et des libertés publiques dans notre pays. Ces avancées se traduisent ainsi qu'il suit. 1. Renforcement de la démocratie pluraliste et participative. Le projet de constitution prévoit ainsi de manière claire les mécanismes visant à garantir une participation plus active des citoyens dans la vie politique du pays. Les réformes proposées favoriseront une gouvernance plus inclusive, offrant aux Gabonais des opportunités accrues d'exprimer leurs opinions dans la diversité et de participer au processus de prise de décision qui concerne leur quotidien. La précision du rôle de la société civile en tant qu'acteur du développement démocratique, économique, social, culturel, environnemental et la mise en place de dispositions juridiques facilitant l'expression de l'engagement citoyen. A titre d'illustration, dans le préambule, il y a lieu de relever l'attachement du peuple gabonais à la terre, l'engagement de sa responsabilité devant Dieu, ses ancêtres et son histoire. 2. Institutionnalisation du rôle de la société civile. En ce qui concerne la société civile, le projet de constitution consacre sa place en tant qu'acteur majeur dans le processus de développement durable et définit son rôle. Se conférer à l'annexe du décret numéro 408 PRMIS du 21 octobre 2021, soumettant un projet de constitution à référendum. Article 40. Article 7. La société civile est une des composantes de l'expression de la démocratie pluraliste et participative. Elle contribue au développement démocratique, économique, social, culturel, environnemental et cultuel. 3. Promotion des droits sociaux, économiques, culturels et cultuels, ainsi qu'environnementaux. En ce qui concerne la promotion des droits sociaux, économiques, environnementaux, culturels et cultuels, La nouvelle loi suprême consacre des dispositions à la matière, notamment. Article 36. L'État garantit à tous les citoyens l'égal accès aux emplois et services publics, sans distinction de sexe, d'appartenance ethnique, politique, religieuse ou idéologique. L'État garantit aux personnes vivant avec un handicap l'égal accès aux emplois et services publics. Il a le devoir de veiller, au sein de l'administration, au respect des principes d'éthique, de déontologie, de performance, de transparence et de renouvelabilité, gage du développement harmonieux et durable du pays. Et l'article 37. L'État garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère, aux personnes vivant avec un handicap, aux retraités et aux personnes âgées, la protection de la santé, la protection sociale, un environnement naturel préservé, le repos et les loisirs. L'État garantit à tous l'accès à l'eau potable et à l'énergie. L'État a le devoir de promouvoir la qualité de vie et de protéger l'environnement. Point 4. Consécration de l'inclusion des femmes, des jeunes, des personnes vivant avec un handicap dans la gouvernance. Alinéa de l'article 15. Tout citoyen gabonais est électeur et éligible dans les conditions fixées par la loi. Il doit pouvoir participer à la gestion des affaires publiques, soit directement, soit par l'intermédiaire des représentants élus. L'État garantit l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux, ainsi qu'aux responsabilités politiques et professionnelles. Modernisation des institutions. En matière de modernisation des institutions, le projet de constitution institue un mécanisme d'alternance au pouvoir, par la limitation du nombre de mandats, l'interdiction des membres de la famille du président sortant de briguer un mandat à la suite du sien. Les autres institutions de la République ne sont pas en reste. Le projet de constitution détermine en effet leur place, rôle et mission. Tel est le cas du Conseil économique, social et environnemental, à qui la nouvelle constitution ajoute les aspects culturels, devenant ainsi le Conseil économique, social, environnemental et culturel. Promotion des droits et des libertés publiques. En ce qui concerne la promotion des droits et libertés fondamentales, la nouvelle loi suprême érige en normes constitutionnelles les dispositions qui étaient contenues dans l'article 1er de la Constitution de 1991. Les droits et libertés voient leurs valeurs juridiques renforcées. Il s'agit des principes universels relatifs à la dignité humaine, l'égalité de tous devant la loi, la liberté d'expression et la liberté d'association. Ces innovations deviennent des acquis en conformité avec les engagements internationaux du Gabon, notamment en matière de droits de l'homme, et permettront de mieux protéger les citoyens, particulièrement ceux des groupes les plus vulnérables. Le projet de constitution consacre aussi des dispositions pour promouvoir l'équité sociale en favorisant l'inclusion des femmes, des jeunes, des populations marginalisées dans les processus décisionnels. Stabilité politique et cohésion nationale. La garantie de la stabilité politique et de la cohésion nationale est assurée non seulement par des intangibilités, mais et surtout par des incompatibilités dans l'exercice de certaines fonctions. Article 47. Les fonctions du président de la République sont incompatibles avec l'exercice de toutes vos fonctions publiques et activités privées à caractère lucratif. S'agissant des intangibilités, le projet de constitution interdit la modification de la constitution par le président en exercice, quelles que soient les éventuelles révisions envisagées. A linéa 2 de l'article 42, nul ne peut exercer plus de deux mandats successifs. Quant à l'interdiction d'exercer plusieurs fonctions, la nouvelle constitution n'autorise pas le détenteur d'un mandat national parlementaire à exercer aussi les fonctions de membres du gouvernement. Article 73. Les fonctions de membres du gouvernement sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat parlementaire. Enfin, elle interdit la perception de rémunération pour l'exercice d'autres fonctions. Article 49. Les fonctions du vice-président de la République sont incompatibles avec l'exercice de toutes autres fonctions publiques et activités privées à caractère lucratif. En définitive, nous, acteurs de la société civile, encourageons l'ensemble des citoyens à examiner attentivement les dispositions contenues dans ce projet de constitution. Il est de notre devoir collectif de saisir cette opportunité pour faire progresser notre pays vers une démocratie pluraliste et participative plus forte, des institutions plus fortes, plus solides et une meilleure protection des droits de tous. Nous invitons ainsi les Gabonaises et Gabonais à porter une attention soutenue à ce projet constitutionnel innovant qui sera soumis à l'examen final du peuple souverain puisqu'il représente un tournant historique pour l'avenir démocratique de notre nation. En tant que société civile, nous nous engageons à poursuivre notre rôle de veille citoyenne et à œuvrer pour que les acquis démocratiques consacrés par la nouvelle constitution fassent l'objet d'applications strictes et rigoureusement respectées. Nous réaffirmons l'impérieuse nécessité de transparence via l'inclusion de la société civile dans tout le processus du référendum constitutionnel, notamment dans l'observation nationale, à travers l'accréditation des organisations de la société civile et leur financement. En perspective, la coordination de la société civile pour le référendum constitutionnel du 16 novembre 2024 mettra en place son plan opérationnel pour sa participation active dans la campagne référendaire et au sein des organes de gestion des élections en collaboration avec l'administration et toutes les parties prenantes aux processus électoraux conformément aux recommandations du dialogue national inclusif. Le 5 novembre prochain, à la veille du lancement officiel de la campagne du référendum constitutionnel, la société civile, après avoir recueilli les commentaires des citoyens et mené les consultations à grande échelle avec les parties prenantes, se prononcera de façon officielle, marquant ainsi son engagement dans la campagne référendaire en toute responsabilité et connaissance de cause. fait à LibreVille le 23 octobre 2024. Je vous remercie. Chers collègues de la société civile, nous venons là de suivre la déclaration qui a été donc préparée par le secrétariat. Nous avons prévu projeté donc la constitution, mais nous voulons rappeler, le projet de constitution, nous voulons quand même rappeler que le projet de constitution est disponible depuis avant-hier, autour de 17 heures, dans l'ensemble des réseaux. Il y a eu beaucoup de manipulations. Comme vous le savez, il est tout à fait normal qui aient des manipulations. Moi, par exemple, pour prendre mon propre exemple, je suis vice-président du Conseil économique social en l'Ontario-Lantale. Je n'ai aucun mérite si ce n'est que la reconnaissance du président de la transition. Donc, si je n'ai pas les capacités de rebondir, je peux être celui qui peut être capable de mener une campagne négative de telle sorte que les choses restent en état. Et si ça reste en état, ça veut dire que je continue à rester aussi vice-président et je ne vous donnerai pas la possibilité qu'il y ait une élection pour que vous puissiez aussi venir comme membre. C'est valable pour tout le monde et les ministres et les militaires et les civils. C'est pour ça que vous devez lire cette constitution comme un brevière au cheveu de l'îme. En plus, ce que nous vous avons dit pour vous assurer que ce qui est évident est bien pour vous et que vous partez, vous sachez que si vous allez voter le choix que vous faites va définir les 50 et les 100 prochaines années pour les générations futures. Donc, il est clair que nous avons constaté que pendant cette période, il y a eu beaucoup de manipulations. Moi, je peux vous dire que je suis pourronté dans cette porte. En réalité, on ne rentre pas dans cette porte. Donc, vous ne pouvez pas avoir le discernement d'esprit. Lisez et lisez et nous, nous avons simplement ressorti les acquis de la société civile. Maintenant, en plus de ça, pour la société civile, il faudrait que vous sachiez qu'il y a un projet de loi qui est en discussion à l'Assemblée nationale qui a été introduit par un acteur de la société civile, député de l'Assemblée nationale et il y a eu une très bonne convergence de l'Assemblée nationale. Parce qu'au moment où il est aujourd'hui, l'autre secteur de la société civile avait déjà discuté avec le gouvernement de la transition pour qu'on révise la Transcente sur son oeuvre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette Constitution arrive avec les éléments qui vont accompagner la société civile dans les 50 prochaines années. Il nous restera maintenant à mener le plan pour que nous soyons aussi financés au même titre que les partis politiques qui sont pris en compte devant la Constitution en matière de financement. Mais nous, solidarité civile, nous n'avons pas été pris en compte. Donc, c'est un combat. Nous avons continué à ne pas se prévoyer en espérant que quand nous allons terminer le référendum et que nous passerons aux élections présidentielles, quand nous corretrons qui sera candidat, nous allons faire retenir tous les candidats pour dire que dis-nous, est-ce que tu prends en compte la société civile ? Est-ce que tu vas financer la société civile ? Nous avons un terrain à lui. Est-ce que tu vas construire la maison des acteurs dans les partis ? Je ne le dis pas pour moi. Moi, j'ai un siège, j'ai un financement, j'ai payé un siège à la pandémie. Donc, je ne le dis pas pour moi, c'est pour toutes les ONG. Parce que si nous n'avons pas les portes d'entrée, ce n'est pas possible. Quand vous êtes au Conseil économique, c'est une institution. Et justement, j'en profite l'occasion pour remercier le président de l'institution qui a bien voulu nous céder la salle du Conseil économique et social, même si c'est une activité de la société civile. Et je tiens à le remercier ici, à la demande du gouvernement pour l'inconse de Faga. Nous avons pu obtenir gratuitement cette salle. Maintenant, comme vous le savez, nous avons accompagné et nous avons demandé aux gens de venir nous assister. Et traditionnellement, ça se passe comme ça. Puisque nous devons montrer la dynamique de la société civile, c'est lui et nous allons donc faire des photos de famille. À la suite, la photo de famille, il y aura donc des interviews qui vont être données. Et c'est lui qui veut soutenir le secrétariat parce que personne, nous n'avons eu le budget de personne. Ça doit être clair. Nous n'avons eu le budget de personne. Ce que nous faisons, c'est une action citoyenne. Donc, personne a eu le budget de quelqu'un. Nous faisons une action citoyenne. Comme la quête financée par nous-mêmes. Nous sommes là chacun à donner. Donc, si nous pouvons en donner et vous savez pour que notre image soit, pour que notre message aille plus loin parce que nous apprenons des gens pour nous aider. Donc, ça, c'est clair. Donc, cette action est une action citoyenne. Moi, je ne me mets pas dans les choses tordues. Et le jour où vous l'avez aussi à des personnes qui veulent profiter, j'ai un journal qui s'appelle « L'ancien environnement » jusqu'au fondateur. Je l'ai vu parce que j'ai des conditions mais je vais utiliser ce journal pour dénoncer les choses. Et puis, s'il y a des gens qui veulent jouer, nous allons demander aux prophètes de nous faire une prière pour les rendre par la critique aussi. Allez, on va s'il y a un journal. Si vous voulez terminer la monceinte, nous allons nous mobiliser au sein. Nous avons la dernière éclatation et les conciles. Et en tout temps, les groupes de travail vont se mettre en place. On va vous inscrire dans le groupe qui a été créé. Il y a deux groupes de travail. Un groupe de travail qui va travailler sur les commissaires et les honnats. Un groupe de travail qui va travailler sur la campagne référendaire. Donc, vous allez avoir des conciles. Ça va être très plus vite. Donc, nous aurons une grande mobilisation politique où les conciles seront donnés dans une déclaration le 5. par conséquent, nous allons tout à l'heure sortir de la campagne de famille. Mais quelqu'un qui veut comme un délicat continuer pour la communication, il peut donner quelque chose. Parce que nous condisons nous-mêmes. Voilà. de famille. C'est parti. C'est parti.